Wesh negro, tu veux des crédits ? Va sur acheter FIFA coins, site fiable rapide, utilise le code JIXO pour 10% de réduction et contacte moi sur Twitter pour avoir des crédits plus rapidement. C'est un joueur qui est vraiment très très complet, c'est à dire qu'il est bon dans le domaine aérien, tout ce qui est tête, sa finition est vraiment parfaite, il a plus de 90 de finition. Sur les coups francs, sur les coups de pierreté, il n'est pas dégueu, notamment en pénalty, un petit 92, je ne sais même pas pourquoi je dis un petit, il plante toutes les pénalty même si le gardien va du bon côté, ça ne sert à rien avec un 92. Et la puissance qu'il a, sa puissance que j'aime beaucoup, il a vraiment une très bonne puissance de tir, ce qui va lui permettre de tirer de très loin, de mettre pas mal de longs shots. Quoi d'autre à dire sur sa vitesse, vous allez me dire, il n'est pas super rapide, certes, mais il a 87 de force, donc à l'épaule, vraiment il ne bouge pas, il ne bouge jamais à l'épaule. Malheureusement, le petit bémol avec ce joueur, vous allez voir, je vais vous le dire vers la fin, on va continuer quand même dans les points forts encore un petit peu. Les 4 étoiles, 2 gestes techniques, donc ça vraiment, c'est un délice, c'est un dribble, il est parfait, vraiment pour un joueur de son gabarit, c'est-à-dire un joueur assez fort, assez physique, je le trouve parfait niveau dribble. 4 étoiles de mauvais pied, il a le pied gauche, son problème, pied droit, pied gauche, c'est pratiquement pareil pour lui. Sa qualité de passe, je ne l'ai pas mis dans les plus, il me semble, mais vraiment, il fait de très beaux caviar. Vous pouvez noter ce que je vais vous dire là sur les pénalty, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne peut pas les rater, même s'il plonge du bon côté, ça ne sert à rien. C'est pratiquement un 92 en pleine assise, c'est pratiquement inarrêtable. Le positionnement, ah oui, je ne vous ai pas parlé du positionnement, je le trouve, regardez, c'est vraiment un renard des surfaces, Balotelli. Il a un rendement faible, faible, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment pas dérangeant pour ce joueur, parce qu'en fait, comme je vais vous le dire, il est souvent bien placé. Et voilà, le petit bémol, je l'ai mis dans le rendement, parce qu'un rendement faible, faible, certes, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il va tout le temps être à la limite du hors-jeu, souvent, pas tout le temps, les amis, pas tout le temps, mais souvent à la limite du hors-jeu, mais quand ça sera une action défensible, c'est-à-dire pour contre-attaquer, eh bien il va se trouver souvent vers le milieu de terrain, et comme il n'a pas une énorme vitesse, il peut se faire très vite rattraper par des défenseurs centraux, tels que du Santana, du Cochelmi, Onua par exemple, et c'est vraiment dérangeant sur ce point. Après, s'il y a un défenseur qui est aussi rapide que lui, qui le rattrape un peu à l'épaule, il va le bouger, donc ça c'est plutôt un point fort. Mais voilà, c'est ce petit côté faible qui lui a fait perdre un point dans ma note générale, que vous allez voir juste à la fin. Donc voilà, plein de petits clips que je vous mets, comme vous le voyez. Il y a des clips, pardon, que je n'ai pas pu record, vous allez voir dans son bilan, dans son bilan match, but, passe, et tout ça. Vraiment, il a un très très bon bilan, mais il y a certains buts que je n'ai pas pu vous record, car comme je vous ai dit au début, je n'avais pas l'intention de faire ce review, et c'est au bout de 2-3 matchs qu'il m'a donné envie. Le kick-off, le nouveau kick-off de FIFA, l'Hotelli, il est capable de le mettre. Donc le nouveau kick-off, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement la nouvelle façon de marquer dès l'engagement. C'est faire en tout droit, tout simplement, ça fait partie du jeu. Même si je n'apprécie pas trop, je suis obligé d'exploiter les failles du jeu pour jouer correctement, justement. Vous l'avez vu, vraiment un renard des surfaces, et très bonne puissance. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va au contact, il va au physique. C'est-à-dire que, par exemple, quand un défenseur a la balle, il va tout faire pour s'opposer, pour le prendre, et pour aller droit au but. Et c'est vraiment ça qui est plutôt cool. Regardez, encore une action bien. Il joue le 1-2 avec mon joueur sur le corner, et là, il va mettre une grosse mine. Le gardien, il ne peut rien faire, parce que sa puissance est telle que, même s'il la touche, ça rentre quand même dans les cas. J'exagère pas, j'hyperbole pas. Tout à l'heure, j'ai mis un but avec lui, il avait tiré, et le gardien, malgré qu'il a plongé, ça n'a rien fait, ça n'a rien fait, c'est quand même rentré. Donc voilà, on va résumer un peu tous les plus. Donc le niveau contrôle, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai qu'il contrôle très bien les ballons, c'est-à-dire, vous lui mettez un L, un triangle, il le contrôle très bien. Finition, je l'ai dit, dribble, je l'ai dit, il dribble très bien pour un joueur de son gabarit. Les 4 étoiles de geste technique et de mauvais pied, sa force, qui est vraiment un plus. Les coups de pied arrêtés, il n'est vraiment pas dégueulasse, à noter qu'il a la capacité de tir de coups francs en puissance, donc les coups francs de plus de 25 mètres, c'est pour lui, tout simplement. En tête, il est très bon. Voler, je ne l'ai pas noté, mais il met des reprises de voler, même si je n'ai pas pu vous l'illustrer, il a une assez bonne stat. Le positionnement, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un plus, et sa puissance de tir, pour finir. Le point faible, c'est son rendement, comme je vous ai dit, quand c'est une action de contre-attaque. Si vous voulez contre-attaquer avec Balotelli et qu'il est seul en pointe, malheureusement, ça va être très, très dur si vous avez en face des défenseurs centraux très rapides. Enfin, bref, vous voyez la petite note de 19 sur 20 pour Mario Balotelli. J'espère que vous aurez apprécié cette review, je vous invite fortement à le tester, il ne coûte que 18 000 crédits. Si vous n'avez pas les crédits, je vous invite à aller sur HTFACONS avec le code DIXO, vous bénéficiez de 10% de réduction. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un like pour cette petite review. Bye tout le monde, c'était DIXO. Avant de finir, son petit bilan, vous voyez 11 matchs, 30 buts, 5 passes D, vraiment un bilan très honorable. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501